Merci beaucoup, bonsoir, je m'appelle Jean Bélon, je suis derrière le bar, c'est pas du tout parce que j'ai peur de vous ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai envie de vous en garder quand je fais la démo, et du coup pour ça, c'est pour ça que je suis placé comme ça, c'est pas pour me cacher pour la loi, pour le renseignement, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Jean Bélon, ça fait 11 ans que je fais de très beau métier d'ingénieur en informatique, et ça fait un peu moins d'un an que je me suis intéressé à des questions comme la sécurité, la NSA, Snowden, Assange, Wikileaks, et au hasard de mes investigations, je suis tombé sur une distribution Linux extraordinaire qui s'appelle tapes et qui, je pense, gagne vraiment à être plus connue. Le but de la distribution, c'est de passer fondamentalement inaperçu quand on se sert d'Internet. Ça permet essentiellement, enfin ça a beaucoup d'usages, mais ça permet notamment aux journalistes de passer au travers de la censure des pays dans lesquels ils sont. Ces reporters sans frontières, par exemple, l'inclus dans son pacte de base pour la survie des journalistes. Vous avez à peu près 11 000 utilisateurs par jour, en tout cas c'était les chiffres de fin 2014. Elle a été lancée en 2009 à la suite d'une autre distribution qui s'appelait Incognito et dont le nom est très explicite pour le coup. C'est 20 personnes qui se chargent du développement. Elle est financée essentiellement par tort, un peu par la Freedom for the Press Foundation. Et en termes de budget, en 2012, c'était à peu près 6 000 euros. En 2013, avec Snowden qui a fait beaucoup de publicité autour, on est monté d'un coup à 40 000. Ça reste un projet très utile, mais pas particulièrement bien financé. Je ne sais pas si ça a changé depuis le Freedom Act, mais avant, vous cherchiez tels sur Internet, vous faisiez votre entrée dans le petit fichier d'Amazon. C'est considéré comme étant le comble du subversif. Alors, si jamais vous êtes un journaliste ou même que vous voulez vraiment passer un aperçu sur Internet, ça veut dire, par contre, changer un minimum vos habitudes. Vous n'allez pas aller sur Amazon, vous n'allez pas mettre votre login mot de passe, vous n'allez pas payer par carte bleue, et vous n'allez pas vous faire livrer à domicile. C'est un peu con d'utiliser Tails si c'est pour faire ça. Tails propose, pour ne pas laisser de traces sur le réseau, le spoofing de l'adresse Mac, votre adresse Mac qui est dans votre carte réseau, qui est changée pour qu'elle soit quand même valide, mais qu'elle ne vous identifie plus. Tor est installé avec un Firefox, tout est déjà configuré d'avance. Vous avez I2PI, si jamais vous ne faites pas confiance à tort. Angers, vous avez aussi Pgim, qui est prévu avec une solution de cryptage plus ou moins clé en main. Closemail, que vous avez en bas, qui, pareil, est préconfiguré pour utiliser les solutions de cryptage. Vous avez Aircrack NG, qui vous permet de tester votre Wifi en cours pour voir s'il est plus ou moins exposé ou pas. Linux Tails, c'est une distribution qui va s'utiliser pas tout à fait de la même manière que d'habitude. Vous la mettez sur une clé USB. Ça a comme avantage que l'ordinateur sur lequel vous avez exécuté Tails n'en gardera absolument aucune trace. Tout est en mémoire. Et au cas où il y a un prélogueur matériel, de toute façon, vous avez la possibilité d'avoir un clavier virtuel. Vous n'allez pas non plus laisser de traces pour les paiements. Vous avez un portefeuille électronique de Bitcoin, ce qui vous évitera de payer par carte bleue et là, du coup, d'être très facilement suivi. Donc, c'est vraiment un des principes de base de la distribution, que tout soit pré-packagé, le plus simple possible à utiliser. Un des cartes de cibles, ça reste les journalistes. Et même si un reporter sans frontières, le tactical tech essaie de les former, c'est quand même un des profils plutôt néophytes. Je vais vous faire une démonstration dans les six minutes qui me restent ici. Merci Mathieu. Alors, pour la démonstration, j'ai utilisé VirtualBox. La raison pour laquelle j'ai utilisé VirtualBox est tout simple, c'est que si jamais j'avais utilisé une clé USB, vous n'aurez rien vu, bien évidemment. C'est quelque chose que je vous déconseille de faire parce que VirtualBox prend un certain nombre de choix sur les paramètres Internet et si vous utilisez Tails avec VirtualBox, vous perdez certaines garanties d'anonymat. Quand vous allez démarrer sur votre clé USB Tails, vous aurez un premier panneau de configuration, qui est celui-là, qui vous permet de rentrer un passeport de route un peu costaud. Vous avez également une fonctionnalité qui permet de passer quand même inaperçu dans les cybercafés. Vous avez un camouflage qui vous fait ressembler à Windows 8. Vous allez voir l'interface, on s'y croirait. Le spoofing de l'adresse Mac, donc ce qui vous permet de masquer l'adresse de votre carte réseau et de ne pas être reconnue, est activé par défaut. Tails étant très intelligent, me dit que comme j'utilise VirtualBox, la connexion Internet n'est pas terrible. Du coup, là, vous voyez, il me trie. Donc là, ça démarre. Vous utiliserez Tails sur une clé USB. Quand vous l'éteignez, une des particularités de Tails qui a tendance à être un peu parano, c'est de vider complètement la mémoire au redémarrage. Vous voyez, un petit avertissement qui dit « Oulala, Jean, tu fais n'importe quoi ». Vous remarquez le super camouflage qui ressemble à Windows 8. Et attention, alors voilà tout ce que vous avez. Vous avez les éléments de base, vous pouvez faire du jim, si vous voulez. Vous avez « Oulala, le piège ». Attention, c'est Firefox. Même si c'est l'école d'Internet Explorer. Et là, vous aurez le tord dans le Firefox. Si jamais vous avez peur, vous avez là la possibilité de lancer un clavier virtuel dont je vous parlais. Là, le classique effet démo, ça met 3 heures à charger. Je suis vraiment désolé. C'est aussi parce que je n'ai pas Internet que je n'ai pas configuré. Il fait démo. Non, toute sa splendeur. Donc Tails propose d'autres choses comme les mails. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous avez « Close Mail » et vous avez pour générer vos clés privées et publiques de quoi faire. Tails aussi ne va rien écrire sur le disque sans vous l'avoir explicitement demandé. Donc vous avez ça à faire. Au niveau de l'utilisation, alors je ne suis pas journaliste, du coup je n'ai pas utilisé ça vraiment trop intensément. C'est une distribution qui reste plutôt simple à utiliser, sauf quand on commence à faire joujou avec le paramétrage des privés et les publics qui nécessitent de rentrer un peu dans la cryptographie. Et ça, ce n'est pas vraiment évident. Sinon, au niveau de l'aguille, au niveau de l'usage, c'est quand même quelque chose de plutôt facile à utiliser. En conclusion, ça a été un peu une des grandes questions pour ceux qui étaient de préparer cette démonstration. Ça reste quand même un outil qui est conçu pour passer une aperçue sur la net. Ça exige, ça permet de faire plein de choses. Certaines belles ou légales, comme du journalisme. Certaines beaucoup moins légales et beaucoup moins morales. Donc j'en appelle à votre responsabilité pour se servir vraiment de Tails au mieux. Si vous avez envie de récupérer les sources de représentation et sont là, vous avez également un très bon article du Monde qui va vous expliquer tout ce que je ne vous avais pas dit sur Tails et bien sûr, évidemment, le site officiel. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que vous allez googler Tails, voilà, vous avez un petit, léger risque. Il me reste une minute. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Est-ce que tu ne penses pas que le fait de packager toutes ces protections au sein d'une même distribution ou d'un source open source, ça ne fait pas justement en ce moment ? Si c'est vraiment facile de packer ça, c'est qu'on souhaite le packer. Est-ce que tu sais exactement toutes les versions qui sont utilisées par l'utilisateur ? Alors ma question, c'est le fait de mettre Linux open source et de communiquer surtout les versions. Est-ce que ça ne présente pas un risque de sécurité ? Oui, mais les gens qui l'ont conçu ont essayé de prendre pour chaque problème. À la fois, les tas d'art, ils sont hyper réactifs dès que tu as une version qui est un peu vulnérable. De suite, tu es prévenu même la première fois que tu l'as en Tails pour te dire qu'il y a une version plus récente, mets ça à jour, fais ci, fais ça, c'est dans ton intérêt. Donc là-dessus, ça se repose beaucoup sur la communauté qui essaie de toujours garder la distribution la plus sûre possible. La plus sûre possible. La plus sûre. Donc ça veut dire que quand je lance Tails la première fois, il fait un appel pour aller gérer si il y a une manipulation plus récente ? La question, c'est est-ce que Tails la première fois va tout vérifier ? Tails va tout vérifier à chaque fois, tout le temps. Donc c'est comme ça, quand il y a une discussion d'avenir, on va y avoir des statistiques sur les utilisateurs ? Alors, Tails ne cache pas que tu utilises Tails. Vous parliez du slide de 1000 utilisateurs qui parlent toujours, qui cache comme ça. D'où sera ça ? Comment ils ont mis l'information ? La question, c'est d'où sera ça sur les 11 000 utilisateurs ? Me concernant, je ne vais pas mentir, ça vient du monde. Et concernant Amel Guitton qui a publié la première information, qui est l'auteur de cet article, je ne saurais absolument pas te dire. Désolé. Si tu as une mise à jour, c'est facile de savoir qu'elle a jour. Tu es là, il n'y a pas de place en sérieux, mais là, il y a... Il y a un débat parallèle qui est une... Pour savoir, effectivement, s'il y a un appel au serveur de mise à jour, c'est possible, du coup, d'avoir une idée du nombre d'utilisateurs. Oui, au fond ? En gros, tu dis que le financement, c'est fait par le projet Tor, c'est ça ? Oui, on peut donner aussi. Et derrière, le Tor, en fait, en réalité, c'est vraiment Américain. À 60% près comme ça. Donc, en réalité, déjà, on sait qu'il y a pas mal d'attaques aujourd'hui qui existent sur Tor, normalement. Tout le projet, en gros, se passe quand même beaucoup sur Tor, avec tous les failles qui existent dans le temps. Est-ce que c'est pas vraiment une mauvaise piste de partir, tout ça ? Alors, c'est une très bonne question. La question, c'est le temps étant, à la base, et probablement, même maintenant, une idée du gouvernement américain est probablement payée, subventionnée en partie. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser TAX ? Est-ce qu'il n'y a pas des vulnérabilités cachées ? Oui. D'autre part, il y a quand même une recherche active sur Tor pour essayer de balayer ces failles inhérentes. T'as quand même I2P qui est embarqué et que tu peux utiliser à la place de Tor. Oui, c'est prendre un risque. Merci. 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 Merci.